L'activité reprend au Castle Beach. Bonjour, nous sommes ici au Castle Beach afin de voir l'actualisation de la semaine du 9 mai jusqu'au 16 mai. 7 nouvelles appartements en vente cette semaine. Beaucoup sont au-dessus du prix du marché. Pourquoi ? Les propriétaires ont dans l'esprit que les 770 000 qui étaient donnés par Terra sur une offre par écrit est exactement ce que vaut les appartements. Nous faisons l'étude du marché, ce ne sont pas 770 000 pour le prix d'un appartement, n'est pas le prix d'un appartement. Nous allons voir un petit peu l'étude financière aujourd'hui du Castle Beach. Comme vous pouvez le voir ici, 7 appartements supplémentaires, 17 appartements listés cette semaine. Essentiellement, nous sommes sur des studios, donc nous avons le 812, le 1520, le 920, le 822, le 1623, le 1218 et le 627 listés cette semaine. Ce sont tous des studios qui varient entre un prix, comme vous pouvez le constater juste ici sur cette feuille, entre 440 000 et bien sûr au-dessus, nous montons jusqu'à 790 000. Voyons voir un petit peu les analyses financières, quels produits se sont vendus exactement sur ce building. Pardon. Donc, il y avait juste à ce moment-là l'ami de l'association qui passait, donc c'est pour ça que nous le salions. Voyons voir. Donc, l'analyse financière de ce building est aujourd'hui sur une moyenne de 495 000 dollars. Des appartements sont listés à 400 000 quand ils sont vus sur la baie, en général 440 000 et à plus de 790 000 avec un balcon vu sur l'océan. Nous verrons ce que ça va donner. C'est un petit peu utopique, je vais dire, de pouvoir espérer de vendre des appartements qui sont des studios à plus de 700 000 dollars. Nous verrons un petit peu comment ça se passe sur les analyses. Quoi qu'il en soit, des appartements ou des studios avec un balcon et vues sur la mer sont tout de même à étudier. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qui se passe au niveau du custom beach. Il n'y a pas de vente cette semaine, il n'y a pas de nouvelle activité. Par contre, il y a une discussion au niveau des propriétaires, voir si l'association serait à rester en place ou serait à retirer et à renouveler complètement avec du sang neuf pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Nous le verrons par la suite. Concernant les locations, vous pouvez le voir ici. Donc, les locations, il n'y a pas plus de locations cette semaine qui sont retirées, pas plus qui sont remises, pas d'augmentation, pas de diminution. La location saisonnière marche toujours aussi bien. Donc, les propriétaires gardent leur appartement afin de pouvoir justement le louer à la journée. Vous pouvez aller voir sur le site du Castle Beach les analyses financières que nous faisons chaque semaine. Ainsi, vous allez voir la différence et vous allez voir le changement cette semaine que nous avons enfin où les propriétaires décident de prendre action et d'arrêter de rêver en pensant que Terra va remettre un addendum sur son offre. Son offre est finie depuis le 26 février. Il n'y a pas d'addendum qui a été fait. Il n'y a rien qui est prévu pour le moment. Il n'y a pas d'offre en cours pour le moment prévu par Terra. Donc, c'est bien que l'activité ici au Castle Beach se reprenne. Nous allons voir un petit peu comment ça se passe sur ces 570 appartements qu'un track qu'il y a sur ce building. Voir un petit peu comment l'activité se passe sur les semaines à venir. Guys, vous avez donc le site web du Castle Beach www.castlebeachreport.com. Vous pouvez également me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp ou m'envoyer un texto à mon numéro de téléphone personnel 786 603 01 84. Sachez que nous faisons l'analyse financière du Castle Beach mais aussi de bien d'autres buildings ici sur la plage afin de pouvoir analyser le marché. Si vous voulez investir, si vous voulez vendre votre appartement, très très important, faites une bonne analyse par un professionnel. Vous cliquez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, inscrivez-vous, c'est complètement gratuit. Ainsi, vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne de l'analyse financière du Castle Beach ou d'autres buildings que nous avons ici sur la plage. Guys, vous avez donc tous les éléments, mon numéro de téléphone, le site web, vous avez la chaîne YouTube, cliquez sur la chaîne YouTube, inscrivez-vous, c'est très important, c'est complètement gratuit. C'est un Netflix 24 heures sur 24 que vous avez 7 jours sur 7 afin de pouvoir voir comment bouge l'immobilier ici sur Miami, sur les États-Unis. Donc, je vous attends sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer un message, m'envoyer un texto si vous voulez plus de renseignements. Surtout, ne prenez pas l'action, ne décidez pas de vendre votre appartement ou d'acheter un appartement sans faire l'analyse directement avant du marché et du building exactement où vous voulez acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine. Regardez sur la chaîne YouTube, il y a bien d'autres analyses, non seulement du Castle Beach, mais aussi d'autres buildings que nous analysons sur la plage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye.